Quand on voit le nouveau plafond de Buret, c'est une bonne idée. J'ai une idée de la commande publique là-dessus. Monsieur Mitterrand, l'admirateur de Monsieur Mitterrand, mais avait fait dans les appartements privés de l'Elysée, et en habité, c'est quelque chose, avait demandé à Gérard Garouste, un de nos plus grands peintres, de faire le plafond. Et pour moi, ce n'est pas de l'argent que j'étais en air. C'est au contraire l'État qui a une mission culturelle majeure. Et je rêve, par exemple, d'un grand projet aujourd'hui pour que le plus beau, le plus grand musée du monde se modernise dans sa muséographie, le Louvre. Je rêve que le président s'empare de ce sujet pour en faire le musée le plus rayonnant du monde. Donc, il l'est par ses collections, il l'est par son histoire, il l'est par son emplacement. Il a besoin d'un petit coup de jeune. Vous n'avez pas réussi à faire le musée de l'histoire de France. Mais ça, c'est facile. Moi, d'abord, je vais en faire le nombre de choses que je n'ai pas réussi à faire. Bon, il faudrait une émission spéciale pour ça. Mais ce qui est très intéressant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de musée d'histoire de France. Je dis, on va faire le musée de l'histoire de France. Et là, je vois le mur des sectaires, des intolérants, des prétendus savants, qui disent, non, 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 pas d'identité, pas de musée de l'histoire de France. Ils sont fous. Quand j'ai voulu mettre Camus au Panthéon, Camus, j'étais accusé de vouloir manipuler Camus. Mais ils sont fous. La place de Camus est un panthéon. Il se trouve que sa fille et son fils voulaient qu'ils restent à l'eau marin. On peut en discuter. Mais pourquoi ? Comme s'ils étaient propriétaires de cela. Moi, j'aime Marguerite Duras. Un barrage contre le Pacifique, c'est un des plus beaux livres que j'ai eu de ma vie. Elle était de gauche. Et alors ? J'aime Proust, qui est homosexuel. Et alors ? J'aime Céline. Il a eu des écrits antisémites. C'est pour ça que je suis antisémite. L'ouverture d'esprit est consubstantielle à l'attachement à la culture française. Vous dites quelque chose de très vrai. Vous dites que la culture permet de surmonter les épreuves. Qu'aucun grand chagrin, au fond, ne résiste à un livre, qu'elle ait un refuge, quelque chose qui nous protège. Vous allez encore affronter des épreuves, notamment judiciaires. Jeudi, il y a le jugement dans l'affaire Bidmaillon. Comment est-ce que vous traversez ces épreuves-là, notamment judiciaires ? Non, mais d'abord, des grands chagrins. J'ai écrit cette expression parce que je voulais être pudique, mais moi, j'ai été président de la République et j'ai eu une vie avec des hauts, des bas extraordinaires, mais tout le monde a des grands chagrins. Tout le monde a des grandes peines. Tout le monde a des grandes peurs. Tout le monde, sans exception. Alors, ma vie, elle est parfois plus exposée que les autres. Mais ça ne fait pas une vie différente. Je rentre chez moi le soir. J'ai une famille. J'ai peur pour eux. Je les aime. Et oui, j'ai des épreuves. Celle-ci, mais il peut y en avoir d'autres. Vous la redoutez, cette épreuve ? Non, mais la peur n'évite pas le danger. Et vous savez, quand on a eu tellement de chance comme moi, il faut bien les payer d'une façon ou d'une autre, cette chance. Il n'y a pas un parcours. Alors, pour les uns, c'est la maladie. Moi, j'ai 18 ans dans ma tête. Je me sens en pleine forme. Il faut bien que j'ai des ennemis. Mais il ne faut pas baisser la tête devant ça. Et simplement, je voulais dire à ceux qui font l'amitié de me lire qu'avec un livre, on n'est jamais seul. Avec un livre, on n'est jamais triste. Avec un livre, on n'est jamais inconsolable. Parce que des génies ont écrit mieux que ce qu'on peut penser soi-même la façon dont on écrit. La musique m'accompagne très souvent. Je ne peux pas monter dans ma voiture sans mettre de musique. Et pour moi, c'est très important. Le soir, on ne peut pas passer pratiquement un soir sans voir un film ou un épisode d'une série. Et c'est là où j'ai compris que c'était important. C'est que ça aide à vivre. Et qu'au fond, il y a tellement de choses qui compliquent la vie et tellement peu qui aident la vie. Culture, l'art, le beau, ça aide à vivre. Donc, mercredi soir, vous prendrez quel livre ? Guerre et paix ? Un livre de Victor Hugo ? Céline ? Qu'est-ce que vous prendrez ? Non, non, non. Ce vent me dit mais qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte comme livre préféré ? Moi, j'en mets de la bibliothèque. Parce que j'aime tellement ça à l'éditure que c'est pas réductible un livre en fonction du moment, du lieu. Il y a tellement de choses. Si je devais quand même dire quelque chose, pour moi, l'écrivain, c'est le romancier. Et il n'y a rien de mieux que le roman. Si je devais encore aller un peu plus loin, il y a Balzac. Et passer après Balzac, c'est dur. Vous avez le sentiment qu'on vous fait payer ? Ce que vous avez fait ? Ce que vous avez raté aussi ? J'ai le sentiment parfois que si la France n'avait que le seul problème d'insécurité comme moi, les gens pourraient sortir plus tranquillement dans la rue. Est-ce qu'il y a des cultures françaises ? Ou il y a une culture française ? Non, non, non. Alors là, c'est un point pour moi qui est capital. Il y a une culture française qui a vocation à parler à l'universel. Vous allez de votre identité nationale vers l'universel. Vous n'allez pas de l'universel vers l'identité nationale. Eugénie Grandet, Saumur, elle est française, mais elle parlait au monde entier au 19e siècle. Véronique, je crois que c'est dans la campagne Limoges, elle est universelle. Un barrage contre le Pacifique, cette mère qui se bat pour lever ses deux enfants contre les crabes qui bouffent la digue de terre qu'elle met entre le Pacifique et sa plantation de riz, elle est universelle. Mais, elle vient de France. Elle est française. Il y a une façon française de peindre. Il y a une façon française d'écrire. Il y a une culture française qui peut rayonner dans le monde. Mais nos racines, on vient de quelque part. Et c'est parce qu'on est français. Le balzac est totalement français, mais il était une star mondiale. Et cette communauté d'esprit-là, vous la partagez avec le président Macron ? Quand vous en parlez avec lui, de la culture ? Mais, on peut avoir des débats aussi. Elle doit pas penser comme moi. C'est pas le... Moi, je crois que j'ai jamais été sectaire, au fond. Je déteste les sectaires. C'est sans doute pourquoi j'ai pas été de gauche. Parce que certains, gauche, pas tous, mais certains sont tellement persuadés d'avoir la vérité qu'il y a une sectaire. Il y a une pensée qui est vraie. Franchement, je crois profondément dans ce que je dis. Mais ça ne viendrait pas à l'idée de l'imposer à quelqu'un. Je veux me battre pour convaincre, mais l'imposer, non. Et alors, j'ai observé que, souvent, à gauche, il y avait cette certitude d'être du bon côté de l'histoire, du bon côté de l'échiquier, et que tous ceux qui n'étaient pas comme eux, ils étaient infréquentables. Quand j'avais rencontré Carla, il y a un hiérarche social, qui a dit, moi, je ne pourrais pas tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas de gauche. Le pauvre, à part être amoureux de lui, il n'a jamais dû être amoureux, ce monsieur. Il y a aussi une cause qui vous tient à cœur, j'aimerais terminer là-dessus, la campagne de mobilisation contre le cancer de l'enfant. Vous êtes très impliqué aux côtés d'Institut Gustave Roussy. Bon, ça, c'est très douloureux. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelle Noé. Noé. Je l'ai vu pendant cinq ans vivre avec tous ses cheveux, puis je l'ai vu mourir. Je l'ai vu chauffe et j'ai compris que le cancer des enfants n'avait rien à voir avec le cancer des adultes et que ce n'était pas possible de les laisser tomber. Donc, si je pouvais mettre mes amis, mon réseau, ma notoriété au service de cette cause, je voulais le faire. Et d'ailleurs, on est plusieurs parce que j'ai pu compter sur Mme Hidalgo. Chaque année, elle me prête l'hôtel de ville. On n'a pas exactement les mêmes... On ne peut pas lui faire bon de nuit, mais les mêmes convictions. J'ai pu compter sur Mme Macron d'ailleurs et tant d'autres parce que quand il y a 2500 enfants qui ont chaque année un cancer, ils n'ont rien fait, ça leur tombe dessus. Il y en a 250 qui meurent. Vous rentrez dans le bureau d'un médecin avec votre enfant en pleine forme, vous sortez, on vous dit, il y en a pour deux ans à vivre. Ce n'est pas acceptable. Et forcément, comme c'est moins nombreux, les laboratoires font moins... Les pauvres, je ne sais pas, pas marcher. Donc, il fallait les aider et c'est le mois pour les aider. Donc, si vous vous aidez à la recherche contre le cancer pédiatrique, vous nous aidez beaucoup et on a une ambition. On veut faire un bâtiment à l'île juive dédié aux enfants qui ont le cancer et aussi à leurs parents. Parce que quand vous avez un gosse qui rentre pour un parcours interminable dans l'hôpital, mais vous le laissez pas seul, il faut bien que la mère et père, j'ai vu des gens admirables qui arrêtaient de bosser pour essayer avec leur gosse. J'ai vu un enfant, trois ans, déjà 19 opérations. Bon, si, comment vous dire, ce n'est pas acceptable. C'est une ligne rouge. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'être venu ce soir dans cette émission Punchline, sur CNews Europe 1, Promenade, c'est votre livre, vos éditions, Airshare, votre parcours au sein de l'Arcance. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission spéciale. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Je vous retrouve dans un instant pour Punchline sur Europe 1. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501